salut les amis c'est alesgaming nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose des vidéos particuliers j'ai découvert j'ai découvert des j'ai retrouvé une carte mémoire en fait en fait je cherchais une carte mémoire et je voulais avoir une carte mémoire pour mon téléphone en fait je vous explique avant de commencer les vidéos je vous en ferai en plusieurs parties parce que j'en ai beaucoup beaucoup alors je vais vous montrer et des vieux compte rendu j'ai fait sur mon ancien téléphone il ya longtemps quoi et vous allez voir vous allez halluciner la tête que j'avais là vous voyez j'ai des cheveux longs regardez bien ma tête que j'ai maintenant j'ai 34 ans aujourd'hui et ben vous allez voir ce que je crois c'est des vidéos qui date de 2017 je crois 2016 je sais plus voilà donc je vais essayer de vous faire peut-être cours de la semaine une petite série de vidéos parce qu'il y'en a tellement il dure à peu près dix ou dix ou quatre minutes dix minutes ça dépend des vidéos je vais pas vous faire des vidéos une vidéo trop longue sinon ça vous prendrait la tête je me suis dit ça peut être pas mal vous faire une petite série vidéo genre un ou deux vidéos par peut-être par par semaine ou par jour je vais essayer de vous faire ça parce que j'ai j'ai d'autres contenus à vous proposer sur ma chaîne donc ça peut être pas mal vous faire une petite série vidéo je vais essayer de mettre une des premières vidéos aujourd'hui peut-être parce que là maintenant vous êtes en train de regarder je vous la mettrai ce soir peut-être comme ça je vous laisse le temps regarder ma vidéo gameplay au moins je vous la laisse regarder voilà n'hésitez pas à y voir mes dernières vidéos tout son voilà donc j'ai essayé de vous faire du petit contenu sympa vous allez voir vous allez halluciner la tête que j'avais ça me fait un drôle d'effet et vous allez voir il ya des petits décalages ma vidéo c'est vrai que mon ancien téléphone il était vraiment mais très très vieux c'était vraiment c'était tactile aussi je me rappelle à l'époque je me filmais comme je fais maintenant sauf qu'à l'époque je ne savais pas utiliser youtube et du coup toutes les vidéos j'ai dû les stocker sans une carte mémoire et je les ai toujours gardé je pensais que je les avais plus quoi et en plus dans la carte mémoire il y avait des photos je les ai mis sur facebook sur mon compte facebook n'hésitez pas à les voir j'ai mis j'ai mis aussi de la musique des musiques de skyrim j'avais un pote à moi il m'avait dans mon pote francisco m'avait filé des musiques sans 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 ma carte mémoire et je me rappelle qu'à l'époque cette carte mémoire je l'avais utilisé sur ce téléphone là sauf que mon nouveau ancien téléphone que j'ai maintenant que j'ai mis là bas maintenant que maintenant je suis celui-là bah on pouvait pas mettre des cartes mémoires donc je pouvais pas consulter carte mémoire à la cette fois sur ce téléphone là je peux donc j'ai découvert ça donc il est sur toute la mémoire de ma carte mémoire du coup je peux pouvoir faire des montages vidéo ça prendra pas tout mon téléphone c'est ça qui est génial donc c'est ça m'a pu ça me permettait de stocker des vidéos donc vous allez voir tous les anciens vidéos compte rendu j'ai fait que des comptes rendus vous allez voir la tête que j'avais j'avais les cheveux courts j'avais les cheveux moitié court enfin vous allez voir c'est j'avais la barbe je commençais à avoir de la barbe je devais avoir peut-être 25 ans 27 ans je sais plus ouais je devais avoir cet âge là peut-être je sais plus mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous allez sûrement rigoler et puis j'étais vraiment je m'exprimais pas comme maintenant aujourd'hui c'est automatique c'est un automatique maintenant quand je parle devant la caméra devant vous c'est automatique même au début j'ai un peu de galéré au début de ma chaîne j'étais un petit peu timide là vous allez voir j'étais très timide n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous avez envie de voir la suite des vidéos je vous en remettrai vous attaquez pas j'essaierai de vous faire une petite série mais sous j'ai mettrai mon concept ce sera mes souvenirs de ma mes souvenirs de ma collection peut-être ça serait pas mal ouais je mettrai ça ça peut être énorme mes souvenirs de la collection je mettrai une vidéo mes souvenirs de ma collection je mettrai par épisode peut-être par ouais parce qu'il y en a tellement donc j'essaierai de vous mettre par par semaine comme ça je vous mettrai du contenu sur ma chaîne ça permettra de mettre du contenu et vous allez halluciner la tête que j'avais voilà bon allez je vais pas tarder les amis ça fait quatre millions de vidéos allez les amis je vous dis à je vous dis à n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo sur ces nouvelles vidéos voilà allez ciao les amis à la prochaine et pour pour le l'intro allez bonjour à tous c'est alexandre je vais vous faire un compte rendu de vide grenier et d'achat que j'ai fait depuis un an depuis voilà depuis la dernière fois j'ai présenté j'ai trouvé une console je voulais vous la présenter mais finalement elle ne marche pas j'étais dégoûté mais ça m'a coûté 10 euros génie à je suis des j'avais trouvé une méga drave console était complète et tout en boîte et pour 10 euros et là j'étais obligé à la balancer parce que bah marcher pas marcher pas je voulais rien avoir vraiment franchement waouh ça va retourner quoi j'ai détesté et ne marchait que dalle franchement vraiment dégoûté j'étais trop beau pour être vrai et franchement quand vous achetez les consoles vraiment c'est vraiment la merde les jeux encore c'est pas il n'y a pas de problème on vérifie toujours mais mais les consoles voilà tu vois j'ai pris un risque avec la psp parce que je vous ai pas dit la psp marche ça c'est cool sauf qu'il faut j'aurais pas la tête de lecture bon pour ça ça serait peut-être possible donc voilà voilà je vais vous présenter mes achats et mon compte rendu de grenier j'ai quand même trouvé des trucs quand même même si la console elle est merdique alors je vous présente déjà ça au vide grenier voilà je voulais vous le présenter à la fin la console mais ça ne sert à rien alors voilà alors j'ai trouvé mes super mario voilà j'avais plus de sous à un moment à la fin alors elle me le disait à 10 euros jeudi à 5 elle me dit non alors elle dit j'ai 9 ah non j'ai huit plutôt parce que voilà j'avais 8 sur moi alors elle m'a dit d'accord et du coup j'ai pris ce jeu c'est cool un super mario complet voilà c'est vraiment bon complet je sais pas si c'est complet il n'y a peut-être pas la notice je crois bon il devait avoir la notice bon c'est pas grave c'est cool ça fait plaisir d'avoir un super mario dans la collecte comme ça j'ai la version oui et la version ds et c'est cool voilà compléter ma collection ensuite pas j'ai cru que trois que quatre jeux ps2 voilà ce moment je rentre que des ps2 j'ai l'impression que c'est cool remarque je vous montrerai tout à l'heure je vais assez qu'on copa commun alors j'ai pris tekken un tekken 4 super il est apparemment il ya une vidéo un autre dvd en dvd bonus voilà il est complet voilà super cool voilà super content franchement les avais j'avais bien pris bien le son c'est dvd c'est quoi c'est une démo non c'est catalogue et le jeu voilà c'est super vraiment content de ce que j'ai trouvé un tekken en très très bon état et en complet quand j'ai regardé je dis waouh il a appris son jeu le gain un jeu de basket s'appelle nba street voilà voilà bon je suis pas fan mais c'est un jeu cassé voilà ça c'est marrant de voir en plus ce soit un basket de rue c'est original parce que j'ai la version playstation voilà mais là j'ai une version voilà en version rue voilà c'est tout ça sympa de de la voir dans le jeu dans les collections et raid raid faction 2 j'ai eu le 2 apparemment il ya le 1 c'est cool il est complet voilà plaisir en très très bon état vraiment c'est un jeu de d'action voilà d'action voilà c'est ça voilà c'est un jeu d'arps apparemment ouais c'est un jeu d'arps action voilà et un gta de vice city voilà l'ancien jeu de vice city c'est cool de l'avoir aussi de le trouver vraiment pour trois euros trois euros chacun c'est ça 3 ça m'a fait 3 4 5 6 7 8 ouais ça va faire dans les 8 ou 4 4 5 6 7 8 pour avoir fait 8 euros voilà franchement 8 euros franchement pas mal il est pas complet par contre dommage il ya celui là qui n'a pas la notice sinon cd ça va il est un peu sale mais il est correct voilà ils sont vraiment mais très très non franchement 8 euros cela et 8 euros voilà cool et voilà et pour la l'autre console ça me fait chier désolé ensuite voilà pour les vides greniers ensuite je vous montrerai mes achats j'ai fait il n'y a pas très longtemps j'ai fait dans la semaine j'ai acheté un dvd jojo bizarre aventure la saison 3 première partie il est enfin sorti là au moins la première partie c'est cool je ne vais pas le regarder tout de suite parce qu'il faut que je finis les autres saisons mais sinon super content bon je pense que je n'ai pas encore ouvert l'aurai le jour où je le regarderai voilà donc ça fait plaisir de trouver la suite de la nouvelle partie une nouvelle saison de jojo bizarre aventure parce que j'adore beaucoup ce manga voilà ça fait plaisir pour voilà fnac 24 419 un très bon prix ensuite je vous ai je vais vous présenter deux jeux de ps4 maintenant je ne crois pas de l'avoir montré je veux le montrer c'est kenda arts 1.1.5 2.5 voilà en version collection donc je sais qu'il y aura le troisième c'est ça que je suis les prix voilà que je ne suis pas fiché de le prendre sur ps3 en tant que le trouve sur ps4 il n'était pas très cher je sais plus combien et voilà ouais il est complet il ya moi et en cela il ya la notice voilà uniquement sur playstation forcément voilà celui là et récemment j'ai eu une d'art je n'ai pas je n'ai pas réservé mais si je l'avais réservé mais je n'ai pas une jour même je n'avais pas l'argent donc je le prie juste après plus tard j'ai pris d'art sous d'art sous remaster le 1 comme ça les autres je les mets en collection je n'ai comme ça j'y jouerai plus avec parce que je pourrais pour enfin pour je vais commencer même donc vous ça fait plaisir de trouver celui là voilà d'art sous dans ça j'ai la collection sur ps4 j'ai le 1 j'ai le 1 le 2 et le 3 ça j'avais le 2 je voulais présenter le don remaster ça c'est cool donc voilà comme ça les autres dans ma collection en explosion collection voilà ensuite on va finir j'étais avec une fois qu'hier on a été j'ai fait quelques achats et à deux bas je devais acheter un jeu particulier je l'ai trouvé mais miracle quoi mais d'abord je vais vous présenter d'abord j'ai quatre jeux voilà je vais d'abord présenter à notre magasin j'ai trouvé des jeux pour pas cher 4 4 4 avec 5 euros l'autre il était ouais 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 dans les 4 euros je crois voilà donc je vais vous présenter le jeu s'appelle hâle train 6 voilà il est voilà il est il était complet la boîte un jeu de train qui n'est pas très comme mal de le trouver celui là c'est pas il n'est pas dans les rues sur l'assurant pareil pour celui là rd gaddy voilà l'eau s'il n'est pas comment le trouver voilà un jeu d'aventure l'autre c'est un jeu de train voilà en plus il est il y avait des trucs dessus mais bon je sais pas ah ouais il ya des ils sont complets franchement cool ils sont pas fait leur jeu et à un mystique 3 exit soit voilà en il était piste et parce qu'ils ont protégé donc je laisse dessus comme ça au moins il est protégé parce que voilà sans carton ça c'est fragile je vais vous présenter ce qu'il y avait dedans il ya un inclus en bonus le guide officiel c'est assez cool attendez pas évident alors il ya le jeu voilà il est complet très très bon état ouais la notice une carte de garantie encore voilà un jeu un genre de jeu de d'un mpd en clic je crois un truc comme ça je pense un peu comme ceux que j'ai sorti un peu même style quoi et le guide ah et ça ça fait plaisir apparemment il explique et ça pourrait vraiment m'aider parce que c'est un jeu qui n'est pas évident à y jouer je crois ouais il ya des jeux d'énigmes et tout en ouais c'est vraiment ouais c'est sympa quoi d'avoir un guide avec et c'est ça c'est super quand tu as eu le collector tu as ça avec ça c'est quoi voilà et ça ça fait plaisir et enfin c'est le jeu particulièrement que je devais chercher à la base voilà donc c'est jurassic park opération genesis je sais qu'il y aura le fameux jeu qui va sortir un jeu de gestion aussi comme celui-là le jurassic world non moi je pense je crois pas que je l'aurai peut-être peut-être vendre deux jeux je vais vendre ces deux jeux là par exemple parce que je joue pas vraiment voilà donc ce jeu là je vous le je suis content il n'est pas évident je lui a 30 euros c'est normal c'est pas il est recherché comme jeu vraiment un coup de chance de l'avoir vu à paris pour robert koff quand je dis bah le gars il m'a dit va voir dans l'autre boutique et voilà et il est complet il est en très très bon état puis c'est un cd bleu voilà il est presque neuf quoi après c'est presque neuf quoi donc et ça fait plaisir parce que là on vit de gagner c'est on sait qu'il y a des jeux qui sont pas voilà mais là c'est voilà quoi c'est ce jeu là j'ai entendu dire qu'il était à rechercher et j'ai pas hésité j'étais allé le chercher ce jeu voilà pour jurassic park jurassic park opération génesis je vous le conseille si vous le trouvez si vous êtes collectionneur prenez le voilà voilà pour ce compte rendu vide grenier et d'achat je vous dis à la prochaine ciao bonjour à tous je m'appelle alexandre et je vais vous faire un contenu de vide grenier qui j'ai fait aujourd'hui alors là je trouvais du lourd même si c'est pas énormément vide grenier mais j'ai pas trouvé grand chose mais par contre j'ai trouvé de la bonne qualité et j'ai trouvé un pour mon premier fois je suis super content je vous montrerai j'ai trouvé une console je vous le dire après mais avant je vous montrerai le lot de jeux j'ai trouvé bon c'est pas grand chose mais moi j'ai toujours vous montrerai ce que j'ai trouvé après on commence par un jeu de ds j'ai trouvé ce jeu jackson jackson je sais pas quoi c'est quoi mon style de jeu il me le faisait à 5 euros c'est vrai que ça faisait un peu cher mais à un moment j'ai vu il y avait un autre jeu les accélations il était inversé les jeux heureusement que j'ai fait attention avant de l'acheter j'ai voilà il est complet voilà 5 euros j'ai trouvé un peu cher mais bon ça c'est un plaisir de rentrer un jeu de ds de la collecte et j'ai trouvé de l'accord de la psp ça rentre de la psp quand même j'ai trouvé un jeu de cartes et vieux joe's vengeance voilà très très bon état il n'est pas complet par contre mais c'est un jeu de cartes apparemment ça a l'air sympa voilà et j'ai trouvé et j'ai pêche aventure il est complet par contre parce que c'est ça voilà et la notice voilà ça fait plaisir je sais pas ce que c'est ça et il était en sous blister je l'ai enlevé le blister parce que j'ai nettoyé le jeu c'est mercury mainton c'est un genre de jeu de boule tu dois faire des lancers de boule et tout ça là sympa j'ai vu un autre mais là il est en blister alors et il était neuf donc du coup ça ça fait plaisir d'avoir un jeu ds psp en neuf c'est pas un super jeu mais il est complet bien sûr ça m'attend forcément et pour finir je vous montrerai je les tester elle fonctionne apparemment madiga ça fonctionnait mais il me le faisait à 15 euros j'ai essayé de négocier à 10 et après il m'a dit à 12 j'allais je vous le prends après je vais aller voir d'autres jeux j'ai trouvé ces jeux là j'ai pu avoir de la manette j'ai pu avoir deux euros de plus du coup j'ai pu faire à 12 euros la nintendo 64 voilà qui est en très très bon état je les nettoyer un petit coup désinfectant dessus ce qu'elle était très très grave mais je vais tester elle a l'air à 2 il fonctionne quoi apparemment donc ça fait plaisir même si j'ai pas de jeu j'ai pas de manette il avait une manette mais était dans un état mais pitoyable a été rouge dommage mais j'ai la console et j'ai quand même le l'accord d'heure de l'eux de l'alimentation et le truc hdmi qui va avec et puis ça je sais pas ce que c'est c'est passé une carte mémoire ou pas je sais pas voilà vraiment il doit avoir une carte mémoire là dedans pas l'heure de je sais quoi mais il est en très très bon état ça ça fait plaisir de rentrer une nouvelle console dans dans une console que je n'entendais pas l'heure de le choper ça fait chier là voilà il est en très très bon état et franchement ça fait plaisir de rentrer une console en loose à 12 euros franchement très très bonne affaire j'ai pu négocier à 12 euros malheureusement mais bon ce prix là franchement j'ai eu peur qu'elle fonctionnait pas mais finalement elle fonctionne et il m'avait bien promis qu'elle fonctionnait voilà il manquait la manette parce qu'il avait perdu une autre manette et l'autre a été en état j'ai pas pris quoi et voilà voilà et franchement j'ai testé les boutons avant de l'acheter franchement voilà elle me fonctionne j'espère que quand j'aurai des jeux et quand j'aurai une manette je pourrai la tester la nintendo 64 voilà une super affaire que j'ai trouvé au vide grenier alors je vous dis à la prochaine pour un prochain compte rendu ciao bonjour à tous je m'appelle alexandre et je vous fais un compte rendu de vide grenier et d'achat j'ai fait trois petits achats la semaine dernière ouais c'est ça et aujourd'hui j'ai fait un j'ai fait des vide grenier je suis retenu à un vide grenier de 1000 exposants j'ai acheté des game boy j'en rappelle des jeux mais là c'est marrant parce qu'il y avait d'autres exposants que j'ai dû voir donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté au vide grenier j'ai acheté que ça malheureusement mais j'ai pris quand même des bons jeux j'ai repris de la game boy voilà on va commencer par métroïde bon apparemment c'est une démo les à 8 euros voilà il est complet et le jeu à côté il y avait la boîte vide donc c'est ce jeu là je suis content même si c'est un jeu voilà je crois c'est juste une démo mais ça fait plaisir de rentrer du ds par la collection que ça fait plaisir de rentrer un jeu ds je faisais nettoyer nickel bon il doit fonctionner pas de soucis pour ce genre de jeu ça fonctionne c'est surtout la game boy que j'ai testé et à le même stand je me suis alors je me suis pris un petit super mario super mario 3 et qui excellent ce jeu je sais que je l'avais sur super nintendo et là je rentre en versant game boy les avis chacun en dessous j'ai eu 16 euros le tout c'est marrant c'est trois c'est un conte c'est un rondeur qui j'ai dû le croiser quand j'étais à la rue de grenier de dancy donc c'est cool de l'avoir trouvé ce que voilà ce jeu qui fonctionne pas de soucis ensuite le même même rondeur qui vendait des jeux de playstation et une game boy une fois je me suis pris je me suis pris deux jeux pour trois euros c'était toujours le même prix je me suis pris celui-là un titi gros minet voilà qui fait plaisir de rentrer fonctionne génial les nettoyer j'ai eu peur qu'il ne fonctionnait pas alors un peu peur mais c'est cool et j'ai pris un jeu qui m'a que j'ai joué quand il y a donc très très longtemps il était dans sa petite boîte les nettoyer voilà un petit jeu de f1 racer voilà c'est un jeu de bagnole assez vraiment rétro quoi et franchement cela j'ai testé c'est assez bizarre quoi je vois ce genre de jeu qui date voilà et enfin on va montrer mes achats que j'ai eu la semaine dernière déjà j'ai un petit cadeau de mon pote bon disons je veux l'acheter un peu plus tard alors c'est un petit resident evil 6 comme ça je l'inverse en ps4 voilà il n'est pas complet parce qu'il n'y a pas de notice là donc le plaisir de rentrer ce jeu ça je pourrais tester sur ps4 ce que j'ai entendu dire il ya un resident evil 2 qui va sortir en janvier prochain donc j'ai hâte qu'il sort il sera sur playstation 4 donc c'est cool voilà je le paierai un autre fois je sais pas combien je le vendrai ensuite j'ai fait des échanges à des jeux que j'ai vendu aura échangé contre deux jeux j'ai pris un bar note terminator sur le blister à 15 euros je l'ai eu en tout 24 euros de bon d'achat il me reste 5 euros voilà j'ai pris celui-là très content même si j'ai en version ps2 voilà j'ai plaisir un petit jeu sous blister pendant ce temps je sais pas si je vais l'ouvrir ou pas ensuite rallye j'ai pris larry voilà j'ai pris un jeu de larry va-t-il va prendre un râteau c'est marrant c'est un jeu j'ai un peu la version ps3 avec larry là il avait fait en à l'époque sur ps2 alors que c'est cool de le rentrer il est complet voilà très très bon état franchement ouais en très très bon état en plus voilà un jeu de ps2 pour cette ps2 fait plaisir voilà voilà pour ce compte rendu il n'y a pas eu beaucoup de jeu parce que je suis arrivé à la fin du mois c'est normal j'ai jeté beaucoup de choses au début du mois donc c'est normal alors je vous dis à la prochaine pour mon prochain compte rendu ciao ous-titres par Jérémy Diaz